Donc ça sera le 703 du samedi 9 mars. Donc là on répond surtout aux questions, je ne parle pas comme il y a, je vous laisse interroger ce que vous avez envie d'interroger ou de dire. Alors je vous écoute. Déjà hier soir ça s'est bien passé ? Oui. Il n'y a pas eu trop de maux de tête ? C'est très fort au niveau de la tête hier, non ça a été ? Non. Elle voudrait bien poser sa question. Tu as mal à la tête ? Moi aussi. Ce que je pourrais dire d'hier soir, pour partir sur hier soir, bien sûr je vais passer tout le monde, plus papa et Lily. Et c'est vrai que c'est toujours étonnant de voir qu'il y a des êtres, il se passe une amplitude plus importante que d'autres. Oui bien sûr, c'est normal. C'est-à-dire que c'est très simple, c'est la mécanique de la tuyauterie. C'est-à-dire que quand tu te mets en agapé résonance avec quelqu'un, bien évidemment, on peut schématiquement dire toi tu es en agapé, mais que l'autre n'est pas nécessairement au moment où tu le fais en agapé. Et que l'importance, comme tu dis, cette notion d'intensité ou d'amplitude plus exactement qui va apparaître, c'est plus vaste, plus ou moins vaste. Ce n'est pas une intensité, c'est plutôt une amplitude effectivement. L'amplitude va dépendre de ce qui reste au devant de la personne. Si la personne est vraiment dans l'accueil, théoriquement il ne reste rien. Rappelez-vous aussi que ça fonctionne, bon là vous l'avez fait de façon synchrone, mais que vous pouvez le faire même sans être synchrone. C'est-à-dire que vous pouvez par exemple, quelqu'un vous demande un agapé, comme je fais, c'est-à-dire que quelqu'un me demande un agapé, je fais agapé, et à l'instant où elle le demande. Mais elle, elle n'est peut-être pas là à ce moment-là. Et ça marche de la même façon, c'est-à-dire que la réceptivité n'est pas liée à l'accueil immobilité, comme je disais avant, mais là maintenant est vraiment en fonction des éléments résiduels de la personnalité ou des comportements qui sont au devant de la personne et qui donnent sa pression d'amplitude plus ou moins vaste au moment où il y a une émission, entre guillemets. Mais on sait très bien que ça se passe entre les deux, donc la résonance se fait entre les deux, mais ce qui te revient, puisqu'il y a quelque chose, il y a un retour, c'est toujours les deux mouvements. Quand on fait agapé, il ne faut pas imaginer que c'est quelque chose qui part de nous vers l'autre, comme je l'ai dit, c'est un double mouvement avec le tord de la poitrine. Il y a un mouvement d'accueil et un mouvement d'émission qui sont synchrones. Et c'est justement cette synchronicité de l'accueil-réception qui fait l'amplitude. Donc, il peut y avoir, au moment où tu le fais, même ne rien sentir. Et effectivement, il y a des fois où tu as l'impression que tu te poses des questions, même Elou hier soir, on faisait des soins sur d'autres personnes qui nous avaient demandé. Enfin, des soins, ce n'est pas des soins, on déclenchait cette résonance agapée. Et puis il y a des fois où on sentait comme si ça ne passait pas. Et ce qu'elle me disait, Elou, à ce moment-là, c'est, oui, mais comment je sais que ça marche ? Je t'en fous, ça marche de toute façon, ça ne dépend pas de toi. La perception, le ressenti d'agapée n'est pas toujours présent. Il y a des gens qui font agapée qui ne sentent pas les énergies. Donc, ils n'ont pas les repères qu'on a à nous de sentir ce qui se passe au niveau de la poitrine ou ailleurs. Et pourtant, ça marche. Rappelez-vous qu'agapée n'est pas fonction de la qualité de celui qui réalise, entre guillemets, cet agapée, puisque ce n'est pas lui qui le réalise, ça se réalise entre deux. Ça ne dépend pas de sa capacité de ressenti. C'est l'intention. C'est l'intention. On a parlé hier, quand vous dites agapée ou pharame, ça se met à vibrer là, de toute façon, même si vous ne sentez pas les énergies. Donc, c'est ça qui déclenche la résonance. Ce n'est pas le ressenti énergétique ou vibratoire, même si, effectivement, c'est beaucoup plus satisfaisant quand il y a une énergie ample qui est là et le retour te met dans ce même état amplifié d'agapée. Mais n'oublie pas qu'il y a des gens qui ne sentent pas du tout les énergies ni les vibrations et qui, pourtant, vivent la même chose. C'est-à-dire qu'ils ont le sourire permanent, la banane, comme on disait d'abord tout à l'heure, et pourtant, ils ne sentent pas les énergies. Ils ne les sentent pas du tout. Et vous avez des gens qui sentent les énergies, par contre, depuis très longtemps, en particulier, je pense à certaines personnes qui sont des agapées, qui sont des gens qui sentent très bien les énergies, ils travaillent avec ces énergies, et qui ne sentent rien au moment où on le fait. Ils ne sentent pas d'énergie, ils ne sentent pas de vibrations, et pourtant, ils ont le même énergie, et pourtant, ce sont des gens qui sentent l'énergie. Donc, ça prouve, quelque part, qu'on ne peut pas se fier à son ressenti pour dire ça marche, ça marche mieux, ça passe, ça passe pas, ni au ressenti de l'autre. Dans les témoignages, vous le voyez bien, il y a des fois des gens, je mets des ressentis immédiats de la séance, bon, il y en a qui ont des ressentis exceptionnels pendant la séance, entre guillemets, donc ça, c'est le résultat immédiat. Puis, il y a des gens qui m'écrivent, ils me disent, oh, j'ai rien senti, ça n'a rien passé, mon mari va toujours mal, et puis, dix jours après, ou quinze jours après, ils me disent, ça, c'est marrant, il a passé une semaine, mais crevé après les soins, je ne lui en ai pas redemandé tellement j'ai eu peur, quelqu'un qui est très malade, et puis quinze jours après seulement, tu vois. Donc, la métabolisation de cette information du temps zéro, parce que maintenant, Agapé, ce que tu véhicules, entre guillemets, c'est la résonance du temps zéro qui s'établit, et cette résonance au temps zéro, les gens qui sont effectivement ouverts, qui vivent déjà des choses, vont avoir des expériences magnifiques du vécu de la séance en elle-même. Alors, bon, souvent, ils voient une lumière blanche arriver, qui les englobe, qui explose la poitrine, comme je vous ai dit, ou qui comprime la poitrine, avec une espèce de béatitude qui est réelle. Mais ça, c'est la résonance Agapé qui déclenche ça. S'il doit y avoir des effets, maintenant, et il y en a nécessairement au niveau du corps, parfois, ils apparaissent tout de suite, parfois, ils n'apparaissent pas tout de suite. Il peut y avoir une latence de quinze jours. Donc, ne soyez pas trop... ne tirez pas de conclusions trop rapides de votre ressenti, ou du ressenti de l'autre, ou des effets immédiats ou pas immédiats. Parce que maintenant, avec l'expérience, quand même, depuis de nombreux moments, on s'aperçoit qu'il y a des gens qui me disent, je ne vis rien, je n'ai rien senti, je n'ai rien perçu, il ne se passe rien, et par contre, dix jours après, ah ben oui, tiens, ça a commencé à... Alors, bon, l'immédiateté, c'est-à-dire du temps zéro, ça dépend aussi de toi. Est-ce que tu es proche du temps zéro, celui qui le fait, celui qui reçoit. Donc, s'il y a une syntonie, enfin une phase d'équilibre, une résonance qui se fait entre les deux, elle est plus ou moins parfaite, selon le décalage de phase par rapport au temps zéro. C'est de la mécanique ondulatoire. Donc, si les deux sont en phase, mais la phase n'est pas être synchro au niveau du temps, ni même au niveau de l'espace où ça va se faire, mais simplement du moment où ça va se rencontrer. Ça se rencontre le plus souvent et immédiatement, pour les gens qui sont sensibles aux énergies, aux visions et autres, parce qu'ils ont des expériences incroyables à ce moment-là. Mais il y a des gens où ça va être décalé. Le temps que la lumière métabolise en quelque sorte ce qui a été raisonné, puisque les particules à la mentine, on les a tous autour de nous, le corps d'éternité, on l'a tous, ça résonne plus ou moins rapidement. Mais c'est exceptionnel qu'après, par exemple, deux, trois demandes d'agapé, il ne soit rien passé. Bien sûr que ça arrive. Quand je dis rien passé, attention, même moi je me suis trompé, pas au niveau de l'effet thérapeutique, parce que ce n'est pas du tout un effet thérapeutique qui est recherché, mais qui se produit par l'intelligence de la lumière dès que la résonance est installée au temps zéro. Donc les effets thérapeutiques, même si des fois il y a des gens qui, comme je vous l'ai dit, demandent des soins, alors que je me tue à dire que ce n'est pas des soins, où on observe des résultats de type miraculeux, vraiment. Chez des gens qui pourtant n'ont aucune perception, qu'une sensation et ont l'impression qu'il ne s'est rien passé. Il faut bien différencier. Effectivement, c'est très agréable quand on a le retour direct de ce qui s'est passé, parce que pour les gens qui le sentent et qui le vivent dans l'instant, mais l'état agapé, ou l'expérience de la résonance agapée, n'est pas toujours immédiat, ni synchrone. D'autant plus qu'avant je disais, vous vous rappelez l'année dernière, je donnais des rendez-vous, je disais qu'il fallait rester immobile et tout, maintenant quand quelqu'un demande agapé, il y a même des gens qui se sont aperçus, entre eux, pas nécessairement avec moi, même entre eux qui le font régulièrement, il suffit de penser à la personne en disant je vais faire agapé, l'autre n'est pas au courant que ça se fasse. Tu vois, il n'y a plus besoin de rendez-vous, il n'y a plus besoin d'être synchro dans le temps, parce que justement, plus on va s'approcher de ce temps zéro, plus les choses vont être rapides, c'est ce qu'on voit au niveau des événements personnels comme collectifs, tout va dans une espèce d'accélération et d'amplification des processus, et ça, ça va aller de plus en plus largement. Et il est évident que plus il y a de gens qui feront des agapés résonances à deux, ou des agapés résonances réseau par petits groupes, ou planétaires, comme j'ai dit, moi je demande un truc sur Facebook, bon, ceux qui veulent le faire le font, mais c'est évident que tout le monde peut le faire, et je vous encourage à le faire, parce que ce n'est pas un problème de don, encore une fois, ou de capacité, ou d'éveil, ou d'être libéré, agapé, fonctionne chez tout le monde. Il n'y a pas de prérequis, comme on l'a vécu, nous, depuis 30 ans pour certains, avec les énergies, l'activation des corps, les perceptions des différents circuits vibraux du corps d'éternité. L'intégration ne se fait pas du tout par la conscience. Nous, ce qu'on a travaillé, pour ceux qui suivaient AD, on l'a expliqué tout le temps, c'était de monter le niveau vibratoire, accéder à la supraconscience. Bon, ça c'était une mission accomplie, mais accéder à la supraconscience, ça ne donne pas accès au temps zéro. Ça donne accès aux rêves. C'est là où sont toutes les visions, les projections dans le futur, d'une nouvelle race, nouvelle race racine, tout ce que j'avais expliqué, qui en fait est déjà arrivé. Ça, c'est le soi. Mais agapé n'a rien à voir avec le soi. Agapé se fait, comme j'ai toujours dit, sans personne. Et c'est ça qui nous fait retrouver ce que nous sommes. C'est-à-dire, quand je disais hier que nous sommes la totalité de la création, à nous tout seuls, chacun de nous. Malgré les différences, malgré les lignées différentes, malgré les différentes origines, malgré les différents vécus, malgré toutes les différences qui peuvent exister entre des individus, cela n'est plus un obstacle. Il faut bien concevoir qu'agapé, c'est le moment où vous vivez, quand vous êtes dans cet état naturel, comme je le nommais hier, c'est le moment où vous n'avez même plus besoin d'intention. Quand je parlais de ce rayonnement qui sort du cœur, le feu du cœur sacré, avec ses 24 rayons, vous n'avez plus besoin d'intention. Vous êtes réellement en cet état de permanence d'agapé, même s'il reste, encore une fois, des reliquats de la personne. On n'est plus du tout dans une espèce d'éclairage, comme on avait avant, petit à petit, par la lumière des différentes zones d'ombre. Effectivement, il y a plein de choses qui sont remontées durant cette année pour plein de personnes, mais maintenant, ce n'est même plus la peine. La lumière a une capacité de transmutation, je dirais, immédiate. Pas seulement parce que c'est la lumière, parce qu'elle est là quand même depuis longtemps, mais parce qu'on s'est rapprochés du temps zéro collectivement. Et donc, il y a beaucoup plus de possibilités d'avoir des actions, mais de plus en plus foudroyantes, dès l'instant où de plus en plus de frères et de sœurs comprennent et vivent qu'ils ne sont ni cette personne, ni aucune autre personne. Si on est les uns dans les autres, c'est une première étape, nous sommes tous un. Mais là, ce qui se dévoile, comme je le disais hier, ce n'est plus le paradis blanc. C'est la fameuse lumière noire qui est antérieure à la lumière, qui est le fameux absolu de Bidi. Et cet absolu qui rentre en manifestation grâce à la présence du temps zéro, non plus individuellement, mais collectivement. Donc, on a créé, en quelque sorte, par l'ensemble des événements qui se déroulent de partout, pas uniquement sur Terre, l'accès à ce temps zéro. L'accès au temps zéro, bien évidemment, comme on le sait en physique, comme l'en parle d'Assim Haramem, par exemple, ça se traduit par la joie. Il n'y a pas d'autre mot. On ne peut même plus parler d'agapé, d'amour, d'énergie, de vibration. C'est un état naturel où tu retrouves la joie. Et je ne parle même plus de joie nue, parce que que tu sois dans ce corps, que tu sois dans le corps d'éternité, ou que tu sois sans aucun corps, c'est-à-dire que tu sois justement cet amour qui remplit tout, et quand tu t'aperçois que tu es réellement toute la création, c'est fini. Quels que soient les problèmes de la personne, quelles que soient les difficultés des secteurs de ta vie, quels qu'ils soient, ça ne gêne en rien. Justement parce que la traversée s'est faite. L'ajustement a été fait, même s'il reste encore des petits reliquats, des bribes de mémoire, des bribes de blessures, des bribes de souvenirs. Mais il n'y a plus d'attachement. C'est ça qui est important. C'est que tout ce qu'on appelait l'attachement, tous les attachements liés aux habitudes, aux possessions, ne gênent plus. En quelque sorte, il n'y a plus d'éléments limitants au niveau des postures de la personne, ou au niveau des conditions de vie de la personne, qui peuvent freiner, ou limiter, contrairement à il y a encore quelques mois, cet accès à agapé. Il faut juste avoir l'information du temps zéro. Et je dirais même que quelqu'un aujourd'hui qui tombe sur des témoignages, ou des récits, ou une canna, ou n'importe quoi, et qui entend parler d'agapé, bien évidemment, le premier réflexe est de demander, comme font encore plein de gens aujourd'hui, qu'est-ce que c'est qu'agapé ? Vous avez la définition dans Google. Ok, bon, c'est l'amour de Dieu qui prime sur l'amour humain, enfin bon, ça c'est les définitions qu'on retrouve partout, mais c'est surtout cet état naturel maintenant, c'est-à-dire où rien de ce qui appartient à l'histoire, à la personne, ou aux conditions de ta vie, ne peuvent interférer, dorénavant, avec agapé. Et on le voit bien à travers des frères et des sœurs qui vivent agapé depuis déjà de nombreux mois en état naturel, même avant d'avoir eu le rayonnement du feu du cœur sacré, ont exprimé ça. Mais c'était individuel. C'est-à-dire, c'est comme si, un peu comme Biddy, si vous voulez, Biddy à la fin de sa vie, vous savez, il avait un cancer de la gorge, avec ses fameuses cigarettes, et le cancer de la gorge, ça fait très 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 mal. Il n'a reçu aucun soin. Il disait simplement, et c'est la grande différence, je vous ai toujours dit, il y a une grande grande différence entre la douleur et la souffrance. La douleur est une chose, la souffrance en est une autre, même si la douleur, en général, est corrélée avec la souffrance. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on observe de façon de plus en plus large ? Vous pouvez avoir des douleurs, quelle qu'elle soit, une maladie, quelle qu'elle soit, et pourtant, vous ne souffrez pas. Donc, il y a réellement, comme j'expliquais, cette fusion, et maintenant, cette traversée qui s'est faite, et cette prise de distance qui se fait entre l'éphémère qui s'éloigne et l'éternité qui s'installe de plus en plus. Mais pas seulement l'éternité du paradis blanc, mais maintenant, reliée et fusionnée avec le non-être, c'est-à-dire avec la lumière noire, si on veut. Cet endroit où il n'y a plus de repères, plus de formes, plus rien, si ce n'est la vie brute, mais qui n'a plus besoin de s'exprimer à travers une manifestation. Donc là, c'est vraiment ça, le temps zéro. Et on s'y dirige collectivement. Bien évidemment, tous les signes géophysiques, cosmiques, telluriques, volcaniques, des masses d'eau, de l'action des éléments, des quatre cavaliers, comme on disait, est tellement importante aujourd'hui, pour ceux qui suivent ça depuis des années, que ça ne peut laisser planer aucun doute. Et d'ailleurs, vous le voyez bien, depuis la rentrée de septembre, dans les milieux qui sont au courant de rien par rapport à cet état d'amour, mais qui observent ce qui se passe sur Terre au niveau sociétal, économique, au niveau géophysique, on sait pertinemment, alors on emploie des mots légers, si tu veux, pour ne pas affoler les gens, donc on parle, vous voyez ces mots sans arrêt, collapsologie, effondrement, il y en a même qui ont osé écrire que c'est une science très importante, parce que ça permettra à l'humanité de mourir dans la dignité. Donc ils veulent même organiser le phénomène d'extinction globale. Bon, ça c'est très marrant, mais néanmoins c'est une réalité. Il y a de plus en plus de gens qui prennent conscience au niveau collectif, sans parler d'amour, d'êtreté, ou d'éternité, de l'effondrement qui est en cours. C'est un effondrement à la fois sociétal, économique et géophysique, planétaire, global. Et ça c'est maintenant officiel. Et ils ne pourront pas le cacher bien longtemps, parce qu'il y a de plus en plus de gens bien sûr qui maintenant avec la levée des voiles sont au courant pas uniquement de ce qui était caché, mais de ce qui se déroule réellement au niveau de la Terre. Alors bien évidemment nous en Europe on est très loin de ces préoccupations au niveau collectif parce que tout est fait pour qu'on ne soit jamais au courant de ce qui se passe. Je prends un exemple que j'ai lu ce matin qui est tout court. On nous parle des séismes en Alaska. Il y en a beaucoup. On nous dit les séismes en 1960. Il y en a eu zéro dans l'année. L'année dernière il y en a eu plus de 3000. Donc là bien évidemment que tous ceux qui connaissent un peu les aspects telluriques, les aspects rayonnement solaire, rayonnement divers et varié, voit bien les pièces du puzzle s'assemblent. On voit bien que c'est un processus d'extinction globale. Et donc le fait que ça passe dans l'humanité par ce biais c'est l'effondrement, c'est la collapsologie, c'est le processus d'extinction globale de la vie sur Terre permet une conscientisation. Et d'ailleurs c'est très surprenant parce que maintenant que l'information commence à être divulguée dans certains milieux physiques, gens qui s'intéressent quand même à ce qui se passe sur Terre, il n'y a pas la peur. Il y a un besoin d'organisation, de préparation dans ces milieux-là mais l'élément peur est absent. parce qu'à partir du moment et là c'est un effet de la résilience, c'est pareil au niveau individuel, quand quelque chose arrive sur lequel vous n'avez aucune prise, un événement, par exemple un accident de voiture, vous savez très bien que quand vous n'avez aucune prise sur quoi que ce soit dans votre vie, qu'est-ce qui se passe naturellement dans le cerveau ? Vous lâchez. Et comme par hasard, c'est au moment où vous lâchez dans des circonstances-là non pas de développement entre guillemets transpersonnels ou d'accès à l'esprit ou paraclet comme on le vit mais ces gens-là au niveau du cerveau se mettent en place des mécanismes qui sont parfaitement connus où il y a une espèce de rupture de digue au niveau du cerveau. Tous les phénomènes de contrôle se relâchent. Ça peut aller très loin et à ce moment-là vous avez des gens qui vont vivre par exemple des NDE ou des états mystiques dans l'instant qui précède l'accident. Donc ce n'est pas consécutif à l'accident, c'est juste avant et ça on en a de plus en plus. Dans des situations d'urgence c'est ce qu'on appelle la résilience Cyril Nick a beaucoup parlé là-dessus mais la résilience c'est quelque chose qui est extrêmement important dans l'être humain c'est-à-dire que plus vous descendez bas et plus vous souffrez soit vous mourrez soit vous remontez. C'est le cas de le dire que ce soit une maladie un accident ou n'importe quoi. Et justement dans les moments où vous n'avez plus aucun moyen de contrôle de quoi que ce soit obligatoirement la résilience est là. c'est-à-dire obligatoirement quand il n'y a plus aucun point d'appui mais là je parle au niveau collectif je parle de résilience collective qui est liée au choc de l'humanité bien évidemment aussi et le choc de l'humanité même si l'événement précis n'est pas arrivé il y a suffisamment d'éléments qui convergent vers cet événement collectif qui fait que la résilience collective est malgré tout en train aussi d'apparaître. On ne le voit pas chez les milieux new age ou spirituelleux parce qu'eux ils sont persuadés qu'il y a une nouvelle terre que tout va être par un coup de baguette magique tous les méchants vont être enlevés et qu'il va y avoir la paix sur terre bon ça c'est soit des visions soit des choses qui ont été lues à travers même la Bible ou des prophètes ou dans l'islam mais ça c'est complètement faux ça n'existe pas mais on n'avait pas moyen de le voir avant. Or maintenant comme on s'approche du temps zéro on voit bien qu'il n'y a pas de passé on voit bien qu'il n'y a pas de futur et que tout est dans l'instant présent et la résilience se manifeste quand justement tu ne peux plus t'appuyer ni sur le passé ni sur les acquis ni sur l'anticipation parce que c'est un imprévu un accident une maladie une mort qui arrive qui fait que tu lâches toutes tes défenses et quand tu lâches toutes tes défenses la résilience peut arriver et l'être humain tout être humain a cette même possibilité de résilience sauf que là maintenant ce n'est plus au niveau individuel c'est en train de se passer au niveau collectif ce n'est pas passé sauf bien sûr c'est ceux qui sont en inter naturel agapé maintenant il n'y a aucun souci ils savent pertinemment parce qu'ils le vivent que c'est la décréation entre guillemets c'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu de création donc il ne peut pas y avoir de décréation ça se passe dans le même temps entre guillemets dans le même espace-temps si on peut dire qui est au-delà de tout temps et de tout espace mais il faut bien essayer de se le représenter au niveau intellectuel ce qui n'est pas facile parce que ça ne peut être que vécu mais tous ceux qui vivent le temps zéro bien évidemment ont trouvé cette résilience naturelle par l'état naturel et par cette joie par cette évidence qui est là même s'ils ne peuvent pas coller de mots je vous ai lu ce matin deux témoignages dehors avec Elo de gens qui mais ils ne comprennent pas ils rient ils ne savent pas pourquoi et plus ils cherchent à comprendre pourquoi ils rient ils rient de plus en plus mais ce n'est pas un rire hystérique c'est un rire de relâchement qui est lié à l'acceptation et l'acceptation bien évidemment dans l'état naturel passe par la résilience de tout ce qui peut nous sembler encore aujourd'hui en relief dans notre vie à titre individuel comme collectif les attachements sociétaux les attachements à la sécurité apparente de la société les attachements bien sûr à ce qu'on appelle les possessions quelles qu'elles soient et bien évidemment quand ça s'est vu quand la résilience commence à arriver que ce soit par un accident ou par l'état naturel agapé qui entraîne aussi cette résilience qui fait à ce moment là que tous les éléments qui sont en relief qui semblaient non harmonieux on va dire dans sa vie disparaissent ou n'ont plus la même importance et quand je dis j'ai appelé ça hier cet état naturel je disais quand vous vivez non pas le paradis blanc mais vraiment cet état ultime si on peut dire qui rentre en émanation ou en manifestation c'est à dire l'absolu il ne peut pas y avoir de question comme je l'ai dit vous vous interrogez sur ce que vous allez manger sur pourquoi vous avez tel problème à résoudre dans le quotidien mais ça n'affecte plus donc il y a vraiment eu cette traversée et maintenant cet éloignement qui se fait et on le constate d'ailleurs on a beaucoup de mal à maintenir certaines mémoires ça on le voit tous et on n'est pas tous Alzheimer parce qu'il y a quand même des jeunes là-dedans mais parce que tout ce qui a trait à l'histoire et au mécanisme automatique et répétitif disparaissent d'eux-mêmes c'est pour ça que toute l'année dernière il a été insisté lourdement sur les habitudes ça va très loin les habitudes c'est à dire tout ce qui est logique et prévisible dans ce monde dissocié lié à l'apprentissage que ce soit l'apprentissage de la marche l'apprentissage de la conduite ou n'importe qui à l'apprentissage même affectif si tu veux a besoin de repères dans l'état naturel aucun repère ne peut exister c'est ce qu'on a appelé la spontanéité l'évidence et dans cette spontanéité là vous ne pouvez que constater l'évidence de votre vie quelles que soient les maladies quelles que soient les troubles parce que justement cet éphémère qui était en superposition en alchimie en transubstantiation entre le corps d'éternité enfin l'être le non-être et la personne c'est fini depuis que la langue verbe des mères généticiennes et les codes d'ensemencement des baleines du rêve de la création ont été libérés et bien tout ça se sépare et vous constatez tous même si vous n'avez pas la conscience d'être dans votre corps d'éternité comme je disais hier parce que maintenant je peux être biloqué n'importe où même si vous n'avez pas la conscience de cela vous allez être de toute façon vous ne pouvez que constater l'éloignement je dirais des reliefs de votre personnalité et si ça persiste parce qu'on le voit bien je disais c'est comme le nez rouge au milieu de la figure on voit bien les frères et les sœurs qui ont vécu le paradis blanc qui ont vécu des extases cette béatitude mais qui n'ont pas encore rejoint l'état naturel qu'est-ce qui se passe à ce moment-là il y a encore des confrontations des questionnements à l'intérieur de soi un besoin quasi compulsif et qui est logique de relier les choses bien évidemment quand on est en superposition tout a été éclairé parfois violemment et tout a été éclairé tout a été mis en lumière si je peux dire mais la nature de l'être humain c'est toujours de rechercher la causalité de relier les choses et vous allez vous apercevoir que quelles que soient vos mémoires qui sont peut-être encore présentes par brides ou les blessures qui peuvent encore ressurgir dans votre conscience de temps en temps elles semblent comme ne plus faire partie de vous ça appartient à l'histoire passée ce n'est plus actif dans le présent ça fonctionne réellement comme un souvenir même désagréable mais non plus comme une mémoire qui vous affecte et ça vous êtes obligé de le constater ça peut être par exemple je ne sais pas moi vous avez des peurs quelles qu'elles soient je vais trouver un exemple précis par exemple vous avez peur vous avez peur des serpents vous avez peur des serpents cette peur est là elle est viscérale vous êtes presque en état naturel vous avez vécu des états de béatitude d'extase d'évidence et néanmoins vous constatez que la peur est encore là mais cette peur c'est une peur projetée de votre mémoire et vous allez vous apercevoir que si vous rencontrez un serpent et bien d'un seul coup vous allez rire vous ne pourrez pas faire autrement et c'est valable pour toutes vos peurs et tout ce qui aujourd'hui semble vous encombrer auquel vous tenez encore quelque part quand vous arriverez à voir que le sourire a remplacé la peur ou la souffrance ou la douleur c'est fini et ça prouve et comme beaucoup elles vivent que tout ça est en train maintenant de se séparer ça a été alchimisé unifié traversé il y a eu une alchimie qui s'est faite dans tout ça des transmutations qui se sont faites dans tout ça et ce qui émerge maintenant c'est pas seulement la béatitude la joie nue la conscience nue l'évidence les vibrations mais c'est l'état naturel et dans cet état naturel vous ne pouvez que constater c'est d'ailleurs la meilleure preuve que vous êtes dans votre état naturel au delà du sourire et au delà des manifestations énergétiques ou vibratoires que vous y êtes c'est à dire que vous constatez que votre histoire n'a plus d'action sur le présent même s'il y a encore des images même s'il y a encore des émotions qui peuvent se manifester vous constaterez très vite qu'elles n'interagissent plus sur votre état qui était l'état naturel et donc constatant dans l'expérience de tous les jours dans les trucs les plus insignifiants cela cet état de fait et bien nécessairement tout ça va s'éloigner et s'éloigne naturellement de ce que vous croyez jusqu'à présent être c'est à dire cette personne cette histoire cette vie cette évolution cette transformation le besoin de se libérer rappelez-vous la libération ce n'est pas quelque chose qu'on acquiert c'est quelque chose qu'on constate qui a toujours été là c'est un retournement du point de vue ou de la conscience qui n'est plus tourné vers l'extérieur et la forme mais tourné vers l'intérieur c'est à dire vers le vide et le silence qu'on appelle d'ailleurs le grand silence donc la pratique de ça ça veut dire que dorénavant si vous avez déjà vécu même par moment cet état de béatitude de joie par agapé à ce moment là vous ne pouvez que lâcher ce qui peut encore se manifester et vous constaterez que vous aurez un désintérêt pour cette soif d'explication de causalité de dualité de relier les choses concernant le personnage avec la lumière ou ce sentiment d'évolution de transformation donc l'état naturel met fin de lui-même a tout besoin de lutter de s'opposer de comprendre c'est pour ça que j'ai toujours répété que c'était de l'ordre et Biddy l'avait dit il y a bien longtemps que c'était de l'ordre de la compréhension une compréhension non pas mentale ni intellectuelle mais une compréhension directe liée à l'expérientiel du vécu et quand ça vous arrive plusieurs fois vous comprendrez très vite qu'il ne sert à rien de comprendre qu'il ne sert à rien de vouloir expliquer qu'il ne sert à rien de vouloir se saisir d'une interprétation de rêve ou de n'importe quoi parce que dès que vous faites ça vous n'êtes plus dans l'instant présent et donc vous n'êtes plus libre et c'est justement ce jeu entre le temps zéro et le temps linéaire indépendamment de tout personnage et de toute histoire qui se révèle en ce moment et quand vous comprendrez et que vous rirez de vous-même quand vous aurez une question comme ça arrive de plus en plus des gens posent une question ils ont la réponse ils sourient c'est ça l'état naturel quand vous constatez qu'il ne peut plus exister en vous la moindre interrogation sur ce que vous êtes vous vous interrogez sur le temps qu'il va faire vous interrogez sur ce que vous allez manger vous interrogez sur votre relation de couple mais ça ne gêne en rien cet état naturel donc l'état naturel prend je dirais de plus en plus d'importance et plus on va être nombreux à être dans cet état naturel par les agapés résonances et agapés résonances réseau que je vous invite fortement à déployer de plus en plus vous allez constater ce processus que je vous décris c'est à dire que aujourd'hui même ici parmi nous on a tous encore par moment ce besoin d'explication de questionnement mais la réponse c'est l'état naturel ce n'est jamais une réponse linéaire et ça le sera de moins en moins plus vous voudrez rechercher une causalité comme on l'a fait jusqu'à présent même à travers des processus cristallins plus vous allez constater que vous allez être dépassé par votre propre interrogation et c'est ça qui crée les témoignages que je vous dis ce matin des gens qui me posent une question ils ne comprennent pas après ils se marrent tout le temps ils rient comme des baleines en permanence mais c'est ça l'état naturel c'est rien d'autre c'est pas avoir la perception fine même si on l'a parce qu'on l'a observé du double tord des archétypes des présences des entités des visions et tout la véritable joie elle est sans vision la véritable joie elle est sans histoire elle est sans mémoire elle ne dépend pas d'un instant passé elle ne dépend pas d'un futur c'est ça le temps zéro c'est tout ce qu'a expliqué Eckhart Tolle dans ses livres magnifiques qui aujourd'hui est accessible à tout le monde instantanément dès l'instant où vous lâchez l'affaire vous ne pouvez pas être en même temps en train de vous poser la question de pourquoi vous avez vécu telle chose vu telle chose ressenti telle chose et en même temps le vivre c'est aussi simple que ça c'est à dire que dès que vous interrogez vous vous interrogez vous-même même tout le monde s'interroge soi-même sans même poser une question extérieure vous verrez la futilité de ce genre de questionnement vous verrez la futilité de décider de manger à telle heure c'est complètement aberrant le corps humain n'est pas fait pour manger à heure fixe comme on nous l'enseigne il est fait pour manger quand il a faim un chat il mange quand il a faim alors il y en a qui essayent de dresser les chats pour leur donner à manger à telle heure telle heure telle heure quand il a besoin d'un régime mais un animal équilibré il se régule tout seul il n'a pas besoin de respecter trois repas avec un repas important le matin un repas plus important le midi un repas léger le soir avec telle composition ça c'est lié à la dualité la plus totale du fonctionnement du corps mais même notre corps ne fonctionne plus selon ses règles dès l'instant où vous lâchez l'affaire dans votre tête et comment vous lâchez l'affaire quand vous arrivez à rire de vous-même à rire de vos interrogations et à rire de votre propre histoire voire rire même d'un accident qui vous arrive ou d'une maladie qui vous arrive mais ce n'est pas un je m'en foutisme ou une déréalisation au sens psychiatrique c'est une intégration totale de l'état naturel vous n'êtes plus dépendant de votre forme ni d'aucun monde et je vous rappelle quand même dans d'autres mondes enfin je vous rappelle je vous dis que dans d'autres mondes par exemple en 3D unifié où ils ont des corps carbonés par exemple dans les peuples intraterrestres puisque j'étais en walking bidirectionnelle avec ramathan ils peuvent laisser leur corps comme un véhicule il est usé allez on le laisse et on en prend un autre il n'y a pas d'interruption de conscience d'accord mais il n'y avait néanmoins pas la possibilité de vivre l'absolu il y avait le souvenir bien évidemment la reliance à la source dans les mondes unifiés mais il n'y avait pas de possibilité de rassembler l'ensemble de la création parce que nous on était exclus enfermés entre guillemets et à partir du moment où ça s'est libéré vous avez vu l'enchaînement qu'on a eu depuis mai l'année dernière avec l'anomalie primaire avec tout ce qui se déroule dans ce jeu vidéo même dans les événements qui se sont passés avec la fusion des quatre vivants et c'est réel c'est bien plus réel qu'une douleur qu'une souffrance c'est bien plus réel que vos interrogations par rapport à oui mais alors oui mais alors qu'est-ce que ça veut dire et c'est comme ça que vous rejoignez l'état naturel quand vous constatez à l'intérieur de vous-même au-delà de tout processus vibratoire énergétique ou de vision qu'il y a cette joie ce sourire qui prend le pas même sur vos propres affres d'interrogations intérieures parce qu'on en a tous au niveau de la personne à quelque niveau que ce soit quand vous arriverez à rire de vos propres impatiences de vos propres colères de vos propres tristesses à rire de vos propres souffrances cela vous montrera que la traversée a été faite et que le découplage maintenant est en cours c'est-à-dire que tout ce qui est éphémère disparaît d'ailleurs c'était ce que vous voyez plein de frères et sœurs avec le paradis blanc mais dans le paradis blanc il y a encore la manifestation de la conscience puisque c'est la supraconscience alors que dans la lumière noire il faut bien l'appeler par un nom même si ce n'est pas une lumière qui rayonne dans cet absolu dans ce parabrahman il y a le grand silence et il y a surtout cette grande joie où on ne peut que rire ce qui ne veut pas dire s'en foutre mais que tout ce qui semblait être avant problématique devient rire et sourire c'est comme ça que vous apprenez de plus en plus dans le quotidien pas au niveau des concepts spirituels à, comme je disais lâcher l'affaire c'est-à-dire à ne plus vouloir diriger ou contrôler quoi que ce soit mais réellement à être en vie c'est-à-dire d'être la vie et non plus votre pauvre vie étriquée de personnes qui se posent des questions sur ce que je vais y arriver j'y arrive pas ça, ça dépend de la personne or la seule chose qui est libérée c'est vous c'est-à-dire vous êtes libérée de votre personne de votre histoire de la linéarité et ça c'est l'état naturel cet état naturel ne demande qu'à apparaître maintenant et de toute façon vous ne pourrez pas y échapper puisque de toute façon à partir du moment où le moment collectif va être de plus en plus intense au niveau de sa perception parce que bien évidemment même si personne ne connaît la date au niveau vibratoire on sait qu'il va y avoir avant l'événement quel que soit l'ordre des événements on aura un signe annonciateur je ne sais pas lequel c'est ça pourrait être les trompettes ça pourrait être mais avant l'événement le flash solaire comme on l'appelle avant l'événement lui-même nous aurons des prémices et cet état naturel à ce moment-là dans la semaine qui précèdera l'événement va prendre de plus en plus d'espace et de temps et vous constaterez à un moment donné que par rapport à la veille du jour au lendemain tout ce qui était encore en relief vos interrogations en particulier de quelque nature qu'elle soit ne pourront tout simplement plus exister et cet intervalle de temps durera une semaine qu'il y ait les trompettes ou pas et nous sommes suffisamment nombreux pour comprendre nous comprendrons à ce moment-là que ce n'est pas un processus qui concerne un individu ou quelques individus mais qui concerne l'ensemble de l'humanité et donc à ce moment-là vu comment s'est déroulé ce scénario ce script de la vidéo il est évident que prévenu du moment final très spontanément on sera de plus en plus nombreux à rentrer dans l'agapé à rentrer dans cet état naturel donc on amortira réellement comme ça a toujours été dit le choc de l'humanité nous ne sommes plus là pour nous ceux qui vivent à l'agapé nous sommes là pour tous les autres nous c'est-à-dire chaque autre même le pire des ennemis même si lui n'a pas compris qu'il était en nous mais nous nous le vivons donc nous le savons même s'il reste des animosités des petits conflits comme ça mais ce n'est pas important ce n'est pas important puisqu'on sait que l'autre est nous c'est comme si on se mettait en colère contre des parts de nous qui n'étaient pas en accord avec la lumière c'est tout mais tout ça bientôt tout ce qui est interrogation tout ce qui est questionnement sera remplacé par la grande évidence c'est-à-dire ce sourire permanent où vous constatez que vous ne pouvez plus fonctionner comme avant à tous les niveaux mais vraiment à tous les niveaux à ce moment-là vous saurez et nous serons tous informés que l'événement est vraiment extrêmement proche alors maintenant je ne sais pas parce que il est bien évident que quand on vit cette bilocation totale de la conscience où on est à la fois dans le corps physique et dans le même temps je peux être dans mon corps d'éternité à l'autre bout de la planète tout en vous parlant là d'ailleurs je pourrais faire l'expérience et penser à une à deux personnes maintenant et m'y rendre ça fonctionne à tous les coups c'est pas un rêve c'est pas comme une vision astrale je dirais que mon corps d'éternité qui pourtant lui n'est pas l'absolu est bien plus palpable et perceptible que mon corps physique donc j'ai une conscience qui habite ces deux corps mais de façon lucide et quasi permanente quasi permanente et là à ce moment-là bien évidemment vous ne pouvez qu'accepter puisque vous l'avez vu donc seulement c'est une illusion que c'est quelque chose qui passe mais qui surtout paradoxalement n'a aucune substance on est dans la densité la plus lourde de la création et c'est au travers de ça qu'on s'aperçoit que la lumière a beaucoup plus de poids beaucoup plus de densité que l'apparence de ce monde carboné à ce moment-là vous n'avez pas de choix à faire le choix il est déjà fait et c'est pour ça qu'on a pris l'analogie avec le réveil du matin vous dormez vous rêvez vous réveillez le matin vous savez que c'était un rêve là c'est l'inverse le rêve devient le réel si on peut dire vous vous réveillez du cauchemar de l'individualité de vous croire une personne de vous croire une histoire de croire devoir supprimer telle chose améliorer telle chose parce qu'en définitive ça ne concerne que la personne et si aujourd'hui il y a ce genre d'élément qui sort vous allez voir vous-même que vous êtes dans la personne sans jugement sans vous condamner mais au contraire en souriant parce que là à ce moment-là vous allez perdre tous vos poids et ça va devenir de plus en plus foudroyant vous avez des individus qui vont être dans la souffrance dans la douleur dans la problématique dans l'ego et maintenant c'est même plus un problème d'ego c'est un problème d'habitude tout simplement et qui vont sortir mais même sans le décider ça se fait tout seul vous ne pourrez plus manger aux heures fixes vous ne pourrez plus dormir parce que c'est l'heure d'aller dormir vous ne pourrez plus faire l'amour parce que vous avez un désir vous ne pourrez plus fonctionner selon un terme linéaire mais totalement à ce moment-là qu'est-ce qui va se passer ? la conscience de votre cœur d'éternité non pas en tant que présence vibrale sur l'interface ou la perception même des différentes structures qui sont au niveau de la cage thoracique dont on a parlé hier pardonnez les noms le tétractice le double thor la nouvelle eucharistie et tout ça vous rirez de tout ça parce que vous êtes indépendant de tout ça totalement indépendant et ça ce n'est pas un effort c'est un relâchement tant que vous êtes dans la personne vous considérez que c'est un effort tous sans exception vous avez l'impression qu'il y a quelque chose à résoudre vous avez l'impression que vous avez quelque chose à améliorer vous avez l'impression qu'il faut éliminer tel prédateur telle chose autour de vous mais vous ne vous trouverez jamais comme ça jamais 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 vous vivrez des moments de joie mais c'est justement quand vous comparerez les moments de joie où il n'y a plus d'histoire même quand vous revenez dans la personne puisque la traversée a eu lieu que vous allez lâcher l'affaire de toute façon vous n'avez pas le choix tant que vous croyez que vous avez le choix j'ai toujours dit vous n'êtes pas libre l'amour n'est pas un choix tant que vous croyez devoir choisir je ne parle pas de choisir ce que vous avez mangé comment vous habiller on est bien d'accord quoi que même à ce niveau là ça doit se faire tout seul vous n'avez plus besoin de vous interroger sur ce que je vais mettre comme vêtements vous verrez que tout ce qui était important pour vous dans la représentation de votre personne l'habillement bien sûr est déjà un témoin de ce que vous voulez montrer pas de ce que vous êtes tout ça ne pourra plus exister vous n'aurez plus besoin de vous montrer vous n'aurez plus besoin d'alibi vous n'aurez plus besoin de posture de ce qu'on appelle les règles morales les règles sociétales les règles de bienséance on dit bonjour on dit au revoir parce que le salut du coeur deviendra plus important que de dire bonjour ou au revoir et ça se produit naturellement déjà et ça va être de plus en plus important bien évidemment quand vous en êtes là l'histoire elle serait due à peau de chagrin et vos souffrances même que vous portez et encore et bien vous rirez de ça et c'est le rire qui mettra fin à ces derniers éléments qui peuvent vous sembler encore aujourd'hui résistants ou difficiles et quand vous riez de vous même par rapport à vos peurs vos culpabilités vos souffrances vos maladies vos ennuis ben là à ce moment là vous pouvez être certain et d'ailleurs vous ne pouvez avoir aucun doute que vous êtes dans cet état naturel vous vous êtes retrouvé et quand vous vous êtes retrouvé en totalité absolument rien de ce monde absolument aucune circonstance ni aucun état ne peut vous altérer et pourtant vous êtes pleinement présent vous n'êtes pas en train de divaguer je ne sais pas où dans Cui Cui les petits oiseaux c'est Cui Cui les petits oiseaux mais bien incarnés bien présents bien dans cette chair et cette chair qui disparaît pourtant donc c'est pour ça avant même Adé j'ai toujours dit que la spiritualisation de la matière ne faisait passer par la matière il fallait être ici dans ce corps même si ce corps ne sert à rien même s'il va être consumé par le feu de l'amour par le rayonnement gamma qui met fin à la matière carbonée vous vous n'aurez aucune souffrance je vous rappelle quand même qu'en 2008 avant les noces célestes je répète Annaëlle m'avait fait vivre m'avait fait vivre le paradis blanc c'est à dire le flash solaire et vous voyez le ciel oh la belle blanche et puis d'un coup ce blanc arrive sur terre ça commence à brûler tout et vous vous ne brûlez pas et pourtant vous êtes terrorisé parce qu'à ce moment là en 2008 bien évidemment pour moi en tout cas j'étais une personne qui devait être dans la spiritualité s'améliorer enfin le schéma classique j'ai mis trois semaines à m'accoutumer à ça et toutes les nuits Annaëlle me répétait Ikenouk Ikenouk ici et maintenant la fameuse phrase que je vous ai répétée quand j'ai eu marre de faire ce même truc toutes les nuits au bout d'une semaine je lui ai dit ça va je sais il me dit savoir n'est pas voir après il m'a montré encore plus précisément des trucs et je lui ai dit bon ça va j'ai vu il me dit oui mais voir n'est pas vivre et c'est que quand j'ai accepté de disparaître dans ce paradis blanc et ce n'était pas un rêve c'est quelque chose que là la souffrance s'est arrêtée quand l'acceptation est venue bien évidemment c'était en ultratemporalité c'était quand même en tout début 2009 ça fait 10 ans mais aujourd'hui le paradis blanc vous voyez bien ceux qui le vivent déjà il n'y a aucune peur parce que le paradis blanc est connu et même comme l'absolu qu'on disait inconnaissable inconnu immanifestable rentre réellement non pas en incarnation comme je l'ai dit mais en émanation ou si vous préférez en manifestation et l'absolu n'est rien d'autre que le temps zéro c'est à dire le temps initial qui contient tous les temps et tous les espaces de la création et c'est ce que nous sommes simplement maintenant nous en avons et nous en aurons la preuve chaque jour de façon de plus en plus claire et c'est comme ça que maintenant dorénavant vous n'avez plus besoin d'éclairer ou de laisser la lumière éclairer une zone de souffrance vous n'avez pas besoin d'avoir une compréhension directe non pas de la souffrance mais de l'instant présent de ce qui se déroule à ce niveau là au niveau de de l'interaction entre l'éphémère et l'éternel mais vous avez juste à vous reconnaître dans cette joie et c'est tout si vous acceptez de vous reconnaître dans la joie la joie sera là parce que c'est une joie comme on l'a dit qui est nue et qui est sans objet et qui maintenant confine à cet état naturel où on le constate vous avez des frères et des sœurs qui sont dans l'hilarité la plus totale et qui n'arrivent plus à en sortir c'est grave docteur oui c'est très grave vous allez mourir et c'est exactement ça c'est à dire que ce qui a dix ans déclenché une peur effroyable même chez moi même chez tous les spiritualistes l'interruption de la mort en fait n'est pas la mort mais la résurrection et c'est pas la résurrection de la chair c'est la résurrection dans la chair c'est pas la même chose ceux qui ont en théologie pensé que tous les morts allaient sortir de leur tombeau en constituant de la chair n'ont vraiment rien compris à ce qui se déroule mais ils ne pouvaient pas le comprendre puisque c'était pas vivable simplement aujourd'hui je vous affirme que finalement quelles que soient les souffrances qui peuvent être projetées ou qui sont réelles dans votre corps tout ça finira par un gland déclat de rire collectif et ça ne peut pas être autrement parce que le relâchement de la société c'est à dire l'explosion de la société de tout ce qu'on a appelé la confiance quand on est on sait qu'on a la sécurité sociale qu'on a des médecins qui vont nous soigner qu'on a l'état qui nous prend en charge et qu'il y a une justice et tout et tout tout ça va vous apparaître mais comme complètement mais délirant c'est un délire total par rapport à l'état naturel et donc toutes les barrières des conventions sociales morales éducatives familiales sexuelles sont en train de voler en éclats parce que vous ne pouvez tenir à rien en fait tout ce que vous croyez tenir vous tient et c'est valable à tous les niveaux et dans cet état naturel et d'ailleurs la vie me l'a prouvé encore ces derniers mois tout ce que vous croyez perdre ou tout ce que vous croyez devoir abandonner vous allège ce n'est jamais une perte c'est un gain la perte concerne la personne mais c'est un gain pour ce que vous êtes et ça c'est ce que le scénario du script vidéo va vous jouer tous les jours individuellement comme collectivement même à travers le simulacre j'ai toujours dit que le simulacre rejoint le sacré maintenant le simulacre s'éloigne le sacré prend de plus en plus d'importance on joue encore le simulacre mais on le voit pour ce qu'il est c'est à dire un simulacre une imitation un tour de passe-passe quelque chose qui n'a aucune substance donc c'est une inversion totale un retournement totale et d'ailleurs l'inversion au niveau sociétal ils nous la jouent eux à l'envers c'est à dire qu'au lieu de parler d'androgyne primordiale on a la théorie du genre c'est pas la même chose de fusionner son masculin et son féminin que de changer de sexe il y a une nuance quand même donc vous voyez tout est inversé il vous suffit de regarder le simulacre maintenant la vérité est exactement à l'inverse on vous parle de sécurité la vie n'a pas besoin de sécurité on vous parle d'assurance la vie n'a pas besoin d'assurance on vous parle de lieu pour dormir vous n'avez pas besoin de lieu pour dormir la vraie vie c'est ça c'est ce que disait le Christ est-ce que l'oiseau se soucie de ce qu'il va manger demain or la société a tout fait bien sûr pour qu'on se soucie de demain mais le poids la densité de l'état naturel va devenir tel et là quand je dis va devenir c'est en ce moment c'est dans les jours avant fin mars va devenir tel que vous ne pourrez que rire de tout cette chose là de ce besoin d'avoir un mari une femme des enfants ce besoin de gagner sa vie les besoins de prévoir les besoins d'anticiper tout cela vous semblera mais tellement farfelu tellement dérisoire même par rapport à l'état naturel que tout ça s'éloignera tout seul et c'est ce qui est en train de se produire il n'y a pas d'effort à faire en vous reconnaissant vous ne pouvez que reconnaître l'illusion de votre corps de votre forme et de toute la création ici même dans ce corps et vous ne pourrez pas comme je l'ai dit transiger c'est tellement ça devient tellement intense que même s'il y a des réactions de la personne par rapport à des contrariétés de quelque nature que ce soit là aussi vous en rirez et vous ne pourrez que constater comme je l'ai dit dès que vous lâchez l'affaire vous êtes libre et que tout ce qui vous semblait pesant devient lumineux sans aucune exception mais il n'y a pas besoin de comprendre si vous mettez encore le mental devant alors qu'il est complètement déjà blagueboulé et que vous vous reservez de votre mental pour ça pour essayer de comprendre d'expliquer de vous saisir quelque chose ça ne marchera plus vous ne pourrez que lâcher de plus en plus et à la mesure avec laquelle vous lâcherez vos prétentions personnelles historiques ou d'évolution ou de transformation plus vous serez libre et ça indépendamment de toute perception de tout ressenti énergétique ou vibral et indépendamment de toute vision l'état naturel n'a pas besoin de vision l'état naturel n'a pas besoin d'énergie l'état naturel n'a pas besoin de vibration elles sont là bien sûr mais elles ne sont pas recherchées et vous ne pouvez que constater que plus vous accueillez cette notion d'accueil j'arrête pas de répéter depuis je ne sais pas combien de mois tout ce que vous accueillez même l'inaccueillable est transmuté instantanément par la grâce d'agapé pas par vous cette grâce d'agapé ne demande qu'à intervenir ce qu'on expliquait tout à l'heure par rapport pourquoi il y a cette différence d'amplitude plus vous lâchez vous n'avez même pas besoin de lâcher le terme est faux c'est plus vous acceptez d'accueillir moins vous aurez besoin de lâcher ce n'est pas vous qui décidez de lâcher c'est ce que vous êtes c'est pas tout à fait la même chose donc cette notion d'accueillir a été fondamentale on l'a vu avec les processus de l'absorption des essences de compréhension qu'on était les uns dans les autres mais qui en fait comme je l'ai dit il n'y a ni l'un ni l'autre il n'y a que l'amour sans forme sans mener et quand vous vivez ça vous ne pouvez que vous reconnaître parce que c'est inscrit dans les cellules c'est inscrit dans l'ADN ça n'a jamais pu être effacé il suffisait simplement que ça soit réveillé et ça ne pouvait se réveiller qu'à un moment précis je vous ai expliqué j'ai déjà expliqué je le redis parce que là c'est important à ce niveau là par exemple tous les frères et sœurs qui ont approché des baleines depuis des fois 20 ans sentaient cet amour indicible mais après il ne restait pas et donc ça créait des déchirures des souffrances terribles de perdre à nouveau de cet amour ça c'est fini vous le voyez à travers les gens même qui ne se déplacent pas pour voir les baleines qui regardent les vidéos la baleine vous remet à l'instant initial du temps zéro c'est le rôle des baleines de toute éternité qui était écrit dans le scénario vous le voyez d'ailleurs il y a de plus en plus de dauphins de baleines qui meurent alors on accuse des filets dérivants bien sûr on accuse tout mais ils ne font que rejoindre leur mission est accomplie les peuples intra-terrestres nous ont quitté déjà il y a de nombreuses années les portes intra-terrestres n'avaient plus besoin d'être gardées et puis maintenant ce qui se passe avec ces ces êtres exceptionnels ce n'est pas des animaux que sont les baleines et maintenant quand vous rencontrez une baleine bien évidemment ça déclenche un orgasme un orgasme d'une puissance inouïe qui part réellement des organes génitaux mais qui monte directement au coeur mais avant ça déclenchait des souffrances aujourd'hui il n'y a plus de souffrance vous voyez une vidéo de baleine même sans être sur place vous vivez cet orgasme vous vivez les pleurs et c'est déjà l'impulsion du temps zéro qui est en vous les baleines sont le temps zéro matérialisé d'ailleurs dans je ne sais plus quelle canalisation de femme c'était parfaitement exprimé par rapport à la souffrance la souffrance que vous ressentez par rapport à même une mort d'analyse de ces êtres magnifiques montre simplement que vous n'avez pas vu la vérité et que vous êtes encore dans la personne parce que quand une baleine meurt même quand elle a été déchiquetée même si vous sentez la souffrance que j'ai envoyé les images c'est la souffrance du corps mais ce n'est pas la souffrance de la baleine la baleine elle ne souffre pas de la même façon que nous aujourd'hui pour ceux qui sont dans cet état naturel je l'ai déjà dit et j'ai répété à de nombreuses reprises d'ailleurs à l'époque c'était un danger vous aviez parfois des douleurs des problèmes mais vous n'en occupez pas parce qu'il n'y avait pas de souffrance c'était le risque de négliger le corps on est tous passés par là on a rattrapé le coup avec les champignons et tous les trucs pendant des années pour que le corps soit quand même un véhicule acceptable mais même ça aujourd'hui ne veut plus rien dire quand vous constatez que vous voyagez dans votre corps d'éternité et que simultanément votre conscience personnelle est encore présente dans le corps qu'est-ce que vous voulez qui reste comme obstacle qu'est-ce que vous voulez qui reste comme peur qu'est-ce que vous voulez qui reste comme appréhension ou comme questionnement aucun la conclusion c'est qu'aujourd'hui vous allez voir fondre les questionnements intérieurs comme les questionnements extérieurs que vous allez constater que c'est remplacé par le rire et le sourire et que vous allez constater que ce rire et ce sourire met fin à toute ambivalence à toute dualité et à toute souffrance aussi bien évidemment on le sait puisque par exemple dans le yoga du rire ou dans certaines connaissances neuroscientifiques on sait très bien que quand on fait rire les gens même dans les hôpitaux parce qu'il y a les clowns dans les hôpitaux vous savez et bien ça suffit à apaiser la souffrance on n'est pas dit que ça allait guérir aujourd'hui c'est différent le rire et le thérapeute la joie l'évidence de qui vous êtes à travers ces mécanismes de traverser qui maintenant s'éloignent l'un de l'autre vous restitue à ça vous n'avez pas besoin de questionnement ce qu'on a toujours dit vivez les choses quelles qu'elles soient traversez-les ne les arrêtez pas ni la joie ni la souffrance un événement qui se déroule est fait pour se dérouler il n'est pas fait pour être arrêté il n'est pas fait pour être approprié il n'est pas fait pour vous blesser il est fait pour vous traverser et ça vous le constaterez de plus en plus aisément ne réfrénez rien et si vous acceptez d'accueillir si vous acceptez de traverser ce que la vie vous donne à traverser tout de suite derrière vous serez en joie et tout de suite derrière vous constaterez que ceux qui vous faisaient encore souffrir la minute d'avant n'ont plus de raison d'être c'est parti l'état naturel est arrivé en plus je vous promets que cette notion de rire qui est là maintenant est affreusement contagieux c'est à dire que quand vous en avez un qui tombe en état naturel comme ça il contamine tous les autres ce qui veut dire que d'ici peu de temps vous allez vous promener dans les rues non pas avec des gens qui vous sourient ou qui rient mais des gens qui sont morts de rire et c'est la vérité voilà et quand je dis qu'on allait mourir de rire ça ne peut pas être autrement ce que je vous dis ce que j'observe depuis une semaine c'est des gens qui sont hilards ils ne peuvent pas sortir de l'hilarité quoi qu'ils veulent ils se disent soyons sérieux ça suffit à déclencher un fouille tu vas la faire repartir ah oui non mais ça ne va pas s'arrêter voilà donc traverser aujourd'hui c'est pas comprendre c'est accepter si vous voulez comprendre ça prouve que vous n'acceptez pas tout simplement l'acceptation l'accueil et l'acceptation de absolument tout tout laissez-vous traverser vous n'êtes rien de ce qui vous traverse bon alors je ne vais pas vous emmerder avec les neurosciences ce qui se passe quand on rit qu'est-ce que ça fait au niveau des neuromédiateurs à la limite on s'en fout maintenant si vous êtes dans cet état naturel vous verrez le ridicule de tout questionnement parce que la vie vous apporte tout pas ce que vous voulez mais ce qui est nécessaire pour être en vie pas pour posséder quoi que ce soit ou qui que ce soit mais pour donner vous n'avez pas d'autre alternative parce que l'état naturel c'est un don et vous ne pouvez pas réfréner le don c'est impossible celui qui vous dit fais attention à toi tu me donnes trop n'a rien compris et n'a rien vécu voilà la consommation par le rire vous ne faites pas un infarctus ici quand même vraiment si aujourd'hui on devrait retenir une seule chose une seule une seule de tout qu'on pourrait imaginer étudier comprendre et autres c'est laisser le rire vous prendre et comment rire il n'y a pas besoin de raconter une histoire drôle accueillez et vous rirez donnez-vous totalement sans frein et vous rirez vous n'avez pas d'autre choix ce qui veut dire que dans très peu de temps je parlais de nez rouge au milieu de la figure mais ça sera très simple à voir ceux qui sont libérés ou pas ils ont la banane aux lèvres ou pas et ça peut aller jusqu'au relâchement des sphincters attention et je ne plaisante pas en plus on reconnaîtra ceux qui sont en état naturel ils portent des couches culottes je ne sais pas ce que ça va donner en écoute ou en transcription tout l'expression ce qui s'est parmi de rire ce qui s'est parmi voilà et bien évidemment quand vous aurez l'occasion de rire comme ça dans la rue sans raison vous verrez que les autres ne pourront que rire personne ne peut résister à ça avant oui bien sûr mais aujourd'hui plus personne on est au temps zéro quasiment et quand je disais c'était prophétique on va mourir de rire c'est la stricte vérité pas tout le monde mais la plupart parce qu'il y a quand même la phase des trois jours quelle que soit l'allure que ça va prendre dépuration accélérée mais comme on a eu la chance enfin je ne me passe une chance puisque c'est écrit mais que ce n'était pas révélé avant de pouvoir vivre cet état naturel avant la fin et déjà l'état d'absolu par Abraham le feu du coeur c'est évident qu'on ne peut pas avoir de souffrance c'est impossible quoique le rire dans l'état extrême conduit à la mort oui bien sûr mais cette mort n'est pas une mort Elisa qui m'écrit tu as raison le coeur je dois monter d'un chakra il manque de rire aussi bon et c'est la vérité on le voit de plus en plus dans les rencontres que j'ai appelées maintenant célébration AIP c'est que quelle que soit la chose dont on parle ça peut être les cristaux ça peut être des neurosciences parce qu'il y a des rencontres où on parle beaucoup plus de neurosciences ça se termine inéluctablement comme ça pas pour tous mais très vite pour tout le monde dans les jours qui suivent et vous ne pouvez pas faire autrement à la limite les mots que j'emploie ne sont qu'un alibi il n'y a pas besoin d'avoir un sens ou une compréhension même si elle existe mais suivez plutôt non pas la compréhension des mots qui sont prononcés mais ce qui se produit le rire qui arrive parce que c'est ça la réponse ouais alors quand quand je suis le premier soir quand tu nous as proposé attends on va t'amener le micro oui le premier soir quand tu nous as proposé une séance jusqu'à 10 heures d'agapé et le sac il ne s'est pas passé quelque chose de particulier mais je me suis réveillée le matin très tôt en sentant que je n'étais plus la même chose que j'étais à l'intérieur et à l'extérieur de moi-même et puis quand tu as parlé dans le satsang que ton coeur était ouvert et qu'il n'y avait qu'à accepter d'entrer dedans j'ai réalisé que c'était ça que je vivais et puis hier pour les pierres j'avais tiré une pierre pour la gorge et la voie et la libération et tout à l'heure j'ai refait une séance avec la chrysoprase chrysoprase et il y avait marqué à côté je ne peux pas faire et pendant tout le temps que tu parlais je sentais que le rire venait et je me disais si je peux faire je peux faire et puis c'est là que c'est parti comme ça et je suis des stages de clown depuis le mois de septembre et le clown il rit avec lui-même tu parlais du nez rouge après la rencontre avec la femme au travers de la langue verte des mères généticiennes des grandes mères j'ai senti déjà quelques jours avant je vous ai expliqué j'ai senti cette espèce de puissance inouïe qui venait non pas du coeur mais du premier chakra directement avant l'enfantement et après ça s'est transformé en cet enfantement et à la fin de l'enfantement c'est à dire le 19 ou 21 février enfin dans ces eaux alors le 19 ou 21 février il est évident quand je suis revenu j'étais profondément différent encore et ça c'était l'intégration comme je vous l'ai expliqué du masculin et du féminin sacré donc effectivement concrètement et réellement on rejoint malgré l'apparence corporelle l'androgyne primordiale ici même en incarnation et à partir de ce moment là comme tu dis il n'y a plus d'intérieur et extérieur il n'y a plus d'igniang il n'y a plus de mouvement même si tous les mouvements sont possibles c'est l'immuabilité c'est à dire l'impermanence et la permanence de ce jeu éternel qui émerge au travers de la joie et c'est le jeu éternel qui résout tout c'est pour ça que il est inutile de se questionner questionnez-vous effectivement sur les choses où je vais partir en vacances si vous voulez et encore théoriquement même pas si vous êtes totalement dans cet état de spontanéité la fluidité de l'unité l'évidence de la vie l'évidence de la joie va réellement décider pour vous vous pouvez avoir des désirs tiens j'aimerais bien aller à tel endroit et c'est tout et vous allez voir que ça va arriver si vous devez y aller ça arrivera c'est à dire c'est une illustration de tout ce qui doit arriver arrivera tout ce qui ne doit pas arriver n'arrivera pas quoi que vous fassiez quand vous avez compris ça et que vous voyez ça dans votre vie vous ne pouvez que rire encore plus comment voulez-vous faire autrement et que tout ce qui vous apparaît comme stratégie aujourd'hui lié aux habitudes à votre histoire à votre personne la soif de compréhension intellectuelle va être remplacée par la compréhension du vécu par un vécu direct mais si vous mettez au devant toujours ce besoin de compréhension vous vous limitez vous-même par rapport à la joie qui est là parce qu'elle est là c'est pas demain ni après-demain ni dans dix ans c'est là c'est ce que nous sommes tous je vous l'ai dit le corps d'éternité pour tous les humains hommes est totalement présent et fonctionnel d'ailleurs certains d'entre vous en s'allongeant le soir vous allez constater qu'il y a des présences des formes il y a plein de choses qui se manifestent mais vous allez constater au bout d'un certain temps qu'il y a une des présences que vous considériez parfois comme extérieure n'est que vous et là vous rirez de vous-même parce que vous pouvez dire qu'il y a une présence c'est la même présence vous êtes autant l'autre même sur tous les plans pas uniquement on est les uns dans les autres ici mais avec toutes les entités quelles qu'elles soient et à ce moment-là qu'est-ce que vous voulez faire ? discriminer si c'est bien c'est pas bien non vous pourrez que rire de ça il n'y a aucune entité il n'y a que vous et tout ce qui est présent à vos yeux à votre regard à vos expériences n'est que vous il n'y a personne et là à ce moment-là bien évidemment il est impossible de maintenir une stratégie de fonctionnement de type personnel ça va très très loin alors bien sûr la lumière vous pousse aussi à ça dans l'intelligence de la lumière elle vous pousse à réaliser ça même dans les choses les plus évidentes de la vie c'est-à-dire ne plus dépendre de l'instant suivant ne plus dépendre d'une mémoire du passé ne plus dépendre d'une projection de quoi que ce soit être totalement disponible pour Ikenouk à l'époque quand un d'elles me répétait ça en 2008-2009 oui ici et maintenant bon on y est tous ici et maintenant c'était faux on était tous sauf ici et maintenant le temps zéro c'est quoi ? ça rejoint ce qu'on appelle le présent mince et le présent large la meilleure illustration du présent mince et du présent large vous allez le retrouver dans la musique chez les peuples orientaux dans les musiques dites traditionnelles vous avez un intervalle entre deux notes qui est long pour un occidental qui vit à 100 à l'heure vous lui faites écouter cette musique orientale avec des notes très espacées à un rythme très long pour lui ce n'est pas de la musique ça ne veut rien dire plus vous êtes dans le présent mince plus vous êtes dans la personne plus vous êtes dans le présent large dans la musique ça donne quoi ? quelqu'un qui est parfaitement aligné qui va écouter ces notes de musique espacées pour lui ça sera de la musique pour celui parce qu'il est dans le présent large il englobe tous les temps le présent mince c'est le mouvement de l'instant présent mais dénué d'éternité c'est l'excitation c'est l'échauffement c'est la consommation le consumérisme pas la consommation par le feu de l'amour mais la consommation de la personne le vieillissement la mort les souffrances quand vous êtes dans ce présent mince en fait vous êtes toujours dans le passé ou dans le futur quand vous êtes dans le présent large vous englobez déjà le passé et le futur dans le même temps ça met fin à quoi ? à la notion de temps séparé et bien évidemment aussi à la notion de distance au sens spatial vous résolvez l'équation du temps et de l'espace en vous dans votre coeur c'est ça qui se déroule et donc cette histoire de présent mince et de présent large rejoint aussi les notions d'évidence et de grand silence parce que plus vous êtes dans ce présent large vous n'avez pas besoin de vision vous n'avez pas besoin de savoir ce qui va arriver demain vous êtes simplement dans un état naturel qui englobe tous les temps tous les espaces et aussi toutes les consciences ça se traduit dans votre vie par une incapacité à vous projeter dans l'instant suivant vous êtes tellement immergé dans ce présent naturellement que tout ce qui va vous déstabiliser par exemple votre conjoint qui vous demande qu'est-ce qu'on va manger dans deux heures ou qu'est-ce qu'on va faire la semaine prochaine ne peut pas être accepté parce que pour vous l'instant suivant n'existe pas et c'est pas une décision que vous avez prise c'est une évidence qui est là vous êtes totalement disponible pour l'instant présent et non pas pour votre désir de futur ou pour vos appréhensions de quoi que ce soit plus vous vous habituez à être dans cet instant présent plus les choses vont être facilitées et plus vous serez en joie et là c'est pas un résultat d'une assaise ou d'un travail au sens écart-toller pendant des années ou d'ader pendant des années de travailler sur les vibrations c'est un processus immédiat qui est lié aux circonstances collectives de la fin de tous les temps et de tous les espaces c'est ça l'état naturel c'est ça le parabrahman cet absolu inconnu dont rien ne pouvait être dit qui aujourd'hui est vécu c'est bien plus que ce qu'on appelait l'être-té ou le soi ça n'a rien à voir puisque chaque soi est le même soi que le vôtre donc vous ne pouvez plus vous glorifier en étant dans le soi dans le paradis blanc et c'est pour ça d'ailleurs que tous les gourous les vrais gourous enfin les gourous au sens occidental pas au sens traditionnel sont en train de tomber vous voyez Moudi vous voyez l'église catholique vous voyez de partout tous ces gens-là étaient faux quels que soient les mots employés quel que soit le décorum quels que soient les dires et la présentation même s'ils étaient très séduisants ces frères et ces sœurs-là n'ont absolument pas vécu la joie quand vous vivez la joie et le rire qui est sorti tout à l'heure vous ne pouvez plus être trompé vous pouvez vous tromper bien sûr dans vos décisions quotidiennes ça arrive à tout le monde tous les jours mais vous ne pouvez plus être trompé en la vérité de ce que vous êtes et c'est comme ça que tout naturellement là très vite on est le 9 mars aujourd'hui entre 13 et 21 mars essentiellement vous allez constater ce processus de joie de façon de plus en plus extensive c'est plus simplement le sourire vous savez que les attentions des essences on sait tous en se baladant dans la rue qu'on sait si on absorbait les gens leur essence et ils souriaient mais là ça va être un éclat de rire terrible parce que dès l'instant où sans avoir besoin de voir la personne quand vous voyez quelqu'un je le vois je connais ton identité je pourrais comment t'es habillé mais quand je disais vous traverserez ça c'est à dire que vous ne serez plus arrêté dans votre rayonnement dans votre conscience dans ce que vous êtes pas ce que présente l'autre dos devant vous vous verrez au travers de lui et à ce moment là bien évidemment vous ne pouvez ni juger ni condamner ni discriminer qui que ce soit ou quoi que ce soit fût-il le pire des prédateurs ou la plus aimant des personnages parce que là vous réellement vous vivez que tout ça n'est que du pipo une illusion totale un mauvais rêve un bad trip comme on dit c'est à dire que vous vous réveillez l'analogie avec le sommeil et le réveil et le rêve est exactement ça et là vous constatez que votre personne votre histoire vos prétentions vos désirs vos souhaits appartiennent au rêve et qui n'ont aucune substance quel que soit le poids qu'ils peuvent encore avoir aujourd'hui pour vous et donc ces jours là sont en cours on est le neuf aujourd'hui je crois on approche de ce grand éclat de rire cosmique indépendamment de l'événement mais ce grand éclat de rire cosmique collectif donc si je peux dire qui est en train de devenir collectif ne peut s'accompagner d'aucun jugement quand vous êtes dans l'état naturel vous riez c'est un rire naturel lui aussi qui n'est pas causal mais vous riez aussi de toutes circonstances même le le diable même à nous vous ne pouvez qu'en rire il est pitoyable cet être et pourtant c'est un frère il est en nous oui attend je pleine qu'il n'entende pas les questions ça m'est déjà arrivé d'éclater de rire comme ça dans une situation par rapport à mon mari ça a déclenché la colère en face vous ne comprenez pas j'ai failli me prendre une cuillère en bois dans la tronche mais là ce n'est pas aujourd'hui non c'était l'année dernière même si ton mari comme tu dis se met en colère derrière la colère il y aura le rire ce n'est pas possible autrement ce n'est pas possible autrement si vous voulez c'est ce que je disais vous avez encore des frères et des sœurs qui noncent des noms d'oiseaux mais je ne peux que rire ce que je veux que je fasse je ne veux pas réagir à ça puisqu'ils me montrent à travers leur propre dire et leur propre positionnement simplement à travers ce qu'ils disent ou ce qu'ils expriment qu'ils ne sont pas dans cet état naturel à partir du moment où l'autre n'est pas dans l'état naturel que vous vivez qu'est-ce que vous voulez faire rien vous l'accueillez vous l'acceptez vous ne pouvez pas faire autrement vous ne pouvez pas décider autre chose ça se fait naturellement et plus vous accueillez celui qui vous insulte ou celui qui se fait en colère comme tu dis ton mari tu verras qu'aujourd'hui ce ne sera pas le même résultat mais alors pas du tout oui au-delà une question les peuples qui sont en guerre vont-ils se mettre à rire et baisser leur mitraillette ceux qui sont en guerre ah non ça va être encore plus la guerre tu plaisantes tu plaisantes eux ils sont dans le simulacre le rire met fin à l'éphémère la guerre met aussi fin à l'éphémère ils jouent le même jeu pourquoi veux-tu que ceux qui soient dans la haine changent de rôle la haine conduit à l'amour de la même façon et si vous voyez bien évidemment si vous ne conscientisez pas si je peux dire que c'est un jeu vidéo vous serez affecté par la souffrance animale vous serez affecté par la souffrance d'un proche vous serez affecté par la guerre vous serez affecté par les conditions de votre vie normal encore une fois c'est une question de point de vue alors bien sûr ceux qui ne le vivent pas vont vous dire ah ouais mais toi tu es insensible tu sens pas la souffrance animale mais mon dieu mais je l'ai tellement senti dans ma vie j'en ai plus besoin puisque c'est une illusion je l'ai connue je sais ce que c'est ma souffrance comme la souffrance animale comme la souffrance dans notre humain j'ai passé j'étais médecin quand même j'ai soigné ma vie à soigner des gens donc cette souffrance je la connais ça ne veut pas dire que je la nie ça veut dire que pour moi je la vois pour ce qu'elle est un jeu de rôle dégueulasse mais un jeu de rôle qui n'a aucune substance vous voyez qu'à travers ça si vous même souffrez par compassion avec la souffrance animale ou d'un proche vous n'êtes pas libre le 13 février c'était mon anniversaire et j'avais prévu d'inviter ma famille mais le matin mon mari a beaucoup souffert il a fait une flébite de l'intestin grêle mais on l'a su qu'à minuit mais ça ne nous a pas empêché de faire la fête il était amené en urgence à l'hôpital on a quand même fait la fête et puis deux jours après j'ai vécu la réunion du masculin et féminin et puis dix jours neuf jours après j'ai appris que ma belle-fille avait été renversée avec ses deux enfants donc mes petites-filles à Paris par une voiture de police sur un passage piéton au vert et bien j'ai traversé tout ça comme si ça ne me concernait pas je restais dans la joie et les choses étaient telles qu'elles étaient et c'était tout parce qu'accepter l'intolérable pour la personne c'est impossible mais accepter l'intolérable pour l'amour c'est plus que possible c'est indispensable et à travers ce que vous acceptez ou refusez aujourd'hui vous voyez ce qu'il vous reste à laisser disparaître et je parle aujourd'hui pour tout le monde pas uniquement ici mais pour tout le monde c'est-à-dire que ce qui émane de vous au niveau des mots au niveau des pensées au niveau des questions ne fait que traduire là où vous êtes et quand vous voyez que vous-même vous verrez par vous-même que vous êtes dans la personne à ce moment-là vous rirez et la personne ne sera plus là c'est comme ça que ça se passe maintenant il n'y a pas besoin de gamberger de mettre de la lumière faites agaper mettez-vous dans cet état naturel le plus souvent possible de toute façon c'est inéluctable et ça suffit ça suffit il n'y a pas besoin d'énergie il n'y a pas besoin de vibration il n'y a pas besoin de personne il faut se reconnaître en ce qu'on est et qui est là mais tant que vous vous reconnaissez quelque part en vous-même vous n'y êtes pas tout à fait plus vous lâchez plus vous recevez plus vous accueillez plus on vous donne plus vous vous donnez plus vous êtes accueilli par la lumière vous n'avez aucune autre chose et ça c'est immédiat c'est pas karmique ou reporté dans je ne sais pas combien de temps hier quand il a été question des enfants des enfants qui sont attends attends moi j'entends pas alors le micro encore moins hier quand il a été question des enfants transfusés j'ai ressenti quelque chose ici d'assez pénible je dirais parce que c'est un sujet difficile et tout de suite j'ai changé le point de vue en voyant bien le simulacre encore là enfin cette dimension tout ce qui se passe en ce moment ici et ça c'est bon j'ai vu les enfants libérés les enfants ça a été enfin tout ce que j'ai eu au tout début a disparu pour faire place c'était l'amour enfin qui qui a pris la place à ce moment là l'amour prend tout l'espace tous les temps et toute la place même dans ce corps alors d'ailleurs bon il est peut-être on avait dit qu'on devait passer quand même à la pratique d'agaper résonance réseau ce que je vous propose c'est de prendre pour finir le satsang je vais déclencher là il est 11h30 un feu du coeur sacré ceux qui l'écouteront après parce que là c'est pas en direct et bien ils le vivront au moment où ils l'écouteront ok on y va vous faites rien vous accueillez vous placez simplement dans ce qui pour vous signifie accueillir ça peut être intellectuel ou avec votre corps vous accueillez ok c'est une bonne chose C'est parti. Merci. 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 Ano'e Minakayao. Ano'e. Sanayama. 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 Fahama. Gapé. Bremiskau. Kremiskau. Atunzkayo. Atunzkayo. Nirinimakayao. Nirinimakayao. Nirinimyao. 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 Faham. Atunzkayam. Atunzkayamam. Atunzkayam. Atunzkayam. Atunzkayasenimao. Simishkayo. Simishkao. Chimishka. Abatamachi. Abatama. Abhaka. Abatama. 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 Chacun ouvre les yeux à son rythme. Bien. Alors, on va arrêter là le satsang. On reprendra après Abbas cet après-midi.